donc c'est la deuxième descente de la saison on se retrouve donc aux états unis à beaver creek sur une des plus belles descentes de la saison en tout cas pour ma part c'est une descente qui regroupe tout ce qu'on peut trouver en descente tout ce que tout ce qu'on aime les nous les descendeurs et avec une neige de cinéma c'est à dire une neige de cinéma c'est une neige qui est parfaite damée à la perfection qui est toute lisse et qui accroche souvent beaucoup pas vraiment très glace mais très compact c'est vraiment que du plaisir donc ça attaque avec une très grosse portion de plat avec beaucoup de mouvements de terrain c'est une portion qui est assez compliqué parce qu'il peut y avoir de gros gros écarts et si on perd une demi seconde là haut après c'est quasiment impossible de le rattraper et ensuite on rentre dans un gros mur qui est fait en deux sections on va dire donc une première partie qui est très raide avec un énorme virage le long des bâches des filets de protection et ensuite on rentre dans la deuxième partie du mur qui est très raide et à très haute vitesse on atteint je pense les 130 un peu plus de 130 en bas du mur avec tout ça en courbe donc avec énormément de pression sous les pieds c'est hyper intéressant et après on attaque troisième partie de la piste qui est une partie très vallonnée on passe la moitié de notre temps en l'air et c'est ce que j'apprécie énormément là bas il ya de la vitesse il ya des gros sauts on fait que sauter que ce soit en courbe de face etc et voilà c'est il ya un dernier saut qui est très sympa aussi alors ça dépend des années mais mais voilà c'est on croise les lignes d'arrivée il ya un public qui est génial aussi il ya moins de monde qui acquise bull c'est sûr mais c'est un public de connaisseurs et qui apprécie énormément le sport donc voilà ils applaudissent tout le monde enfin c'est juste génial c'est vraiment une descente où tout le monde arrive en bas avec le sourire surtout à l'entraînement après le jour de la course est un peu différent mais c'est vraiment que du bonheur et j'adore les l'a pas vraiment